Moi alors, mais je n'ai pas eu de premier job. J'ai fait ma thèse, j'enseignais en même temps, on a créé l'IAB, donc j'étais coordinatrice de l'IAB, une sorte de secrétaire général d'association. Donc je n'ai jamais eu de job, moi. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise. Je savais que j'avais envie d'aller dans un monde plutôt du commerce ou au tout début du marketing. C'est ça qui m'amusait, c'était cette relation, c'était voir grandir des boîtes, créer de l'emploi, c'est ça qui m'amusait. Mais après, j'ai eu une passion qui était une matière. Moi, j'ai rencontré Internet une semaine avant la création d'IAB. Je me suis assise dans une salle quand je suis arrivée aux États-Unis. On m'a donné ma carte d'étudiant, une connexion. Je me suis assise dans une salle, je suis ressortie 24 heures plus tard en me disant, la vache, ça va juste tout changer. Et c'est ça qui m'amusait, c'est ça qui m'animait. J'avais l'impression de participer à une aventure, en fait. La notion de carrière, c'est un truc que je ne suis pas super à l'aise avec. Je pense que quand on ne s'économise pas trop, quand on sait ce qu'on aime, quand on travaille avec des gens qu'on aime et quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, globalement, ça se passe bien quand même. Pour moi, c'est ça, évoluer, grandir, plutôt qu'avoir un plan de carrière. Je pense qu'il faut se faire confiance à un moment. Il y a un moment où l'entourage peut être un accélérateur comme un frein et il faut le sentir ça. Et essentiellement pour les filles, il y a plein de biais, il y a plein de pression sociale. Si vous ne les ressentez pas, n'autorisez personne à vous les faire ressentir. C'est vraiment important d'avoir cette liberté-là, de se donner cette liberté. Moi, ça m'a beaucoup amusée il y a un moment déjà. J'étais au mariage d'un de mes collaborateurs avec qui je travaille depuis très longtemps et que j'adore. Et là, je rencontre sa mère et que je connaissais bien sûr, que j'avais croisée de temps en temps, mais là, on avait un peu plus de temps de parler que quand j'étais au bureau. Et là, elle me tombe dans les bras et elle me dit « Qu'est-ce que vous avez pu me faire pleurer, Isolisse ? » Alors, je lui dis « Ben, Monique, pourquoi je vous ai fait pleurer ? Je ne vous ai jamais rien fait ? Je bosse avec votre fils depuis dix ans ? Tout se bat bien ? » Je lui dis « Ben, mon fils, son fils était ingénieur, avait fait l'ESSEC après. Quand mon fils m'a dit qu'il n'allait pas chez IBM pour vous rejoindre, c'était la première personne qui vous a rejoint dans le groupe, il s'appelle Julien, pour vous rejoindre, j'ai pleuré pendant des mois en me disant que quand même, refuser d'aller chez IBM une grande maison comme ça avec toutes les études qu'il avait faites, c'était un drame national pour lui. Et alors, je me dis « Mais Monique, vous ne m'en avez jamais parlé ? » Et puis Julien ne m'en a jamais parlé. Alors, ça allait beaucoup mieux. Depuis, elle s'était rendue compte que finalement, il n'avait pas fait un mauvais choix et que tout se passait bien et qu'il avait une vie professionnelle plutôt rigolote. Mais je me suis dit « Waouh, il y a quand même plein de gens finalement dans les équipes qui ont une pression comme ça de leur entourage pour des bonnes raisons. » Monique, elle voulait évidemment le bien de son fils, qu'on soit bien d'accord, mais qui peuvent être des freins. Et ça, moi, je ne l'ai jamais ressenti. En même temps, je n'en ai jamais parlé à mes parents. Donc, ils auraient eu du mal à me freiner, on ne va pas se mentir. Je ne l'ai jamais ressenti et là, je me suis rendue compte qu'il y avait une pression sociale dont je n'étais pas du tout, du tout consciente. Et je suis sûre qu'encore aujourd'hui, ça arrive qu'il y a des gens qui rejoignent Numberly et dont les parents pleurent à chaudes larmes parce qu'ils auraient pu aller chez je ne sais pas qui d'autre, Google peut-être ou d'autres gens.